Bonjour. Merci, Monsieur. B. Hôtelus Health reconnaît l'importance de la santé mentale et a hâte de souligner les réalisations des fonctionnaires au cours des dernières années difficiles. Le prix IAPC pour services distingués et promotion de la santé mentale reconnaît une personne ou une organisation. Avec un bilan exceptionnel en soutenant les individus, une communauté créative et soutenue. Programme de santé mentale, les finalistes sont Susan, Kyle Ministère du Procureur, Division du droit pénal général, Ontario, Général, Étaux Innovation, Science et développement économique, Bureau canadien du surintendant des faillites. Et le prix est décerné à Susan, Kyle du ministère du Procureur, Division du droit pénal général, Ontario. Il a créé une évaluation des besoins en matière de santé mentale et a créé une évaluation des besoins en matière de santé mentale en collaboration avec des leaders externes en santé mentale. Félicitations, Susan ! Qui sont responsables de la poursuite de près de 200 000 affaires criminelles chaque année en Ontario dans le cadre de leurs tâches quotidiennes telles que l'examen des preuves lors des rencontres avec les victimes et la présentation des preuves devant les procureurs judiciaires et les professionnels des affaires par procuration. Le traumatisme est l'exposition constante ou à long terme à un traumatisme entraînant un changement psychologique ou cognitif négatif. Cela peut inclure l'anxiété, difficulté à se concentrer et tristesse accablante. Anne, comment les professionnels de la Couronne ont été exposés à des traumatismes et à des facteurs de stress propres au type de travail que nous effectuons en tant que service de poursuite ? J'ai donc fait de cette question une priorité. La Division du droit pénal a collaboré avec l'Association des procureurs de la Couronne de l'Ontario pour s'engager avec le Centre dans le domaine de la santé mentale et de la toxicomanie. Une évaluation des besoins du Service des poursuites et Ensemble, ils nous ont aidés à développer des mains de soutien en santé mentale pour le ministère public. En tant que procureur chargé des preuves et des cas d'homicides, d'agressions sexuelles et de maltraitance d'enfants, j'ai apprécié les efforts de Suzanne pour mieux comprendre les effets négatifs que le travail peut avoir sur notre bien-être mental et pour obtenir des soutiens appropriés. Les résultats de l'évaluation des besoins ont mené à la création d'une unité de soutien en santé mentale et cette unité fournit un soutien pour les besoins uniques du Service des poursuites et du personnel de première ligne du ministère. Cette unité n'aurait pas été possible sans le leadership et les conseils exceptionnels de mon prédécesseur, le dynamisme et le dévouement de Suzanne à l'amélioration des soutiens en matière de santé mentale de la division du droit pénal et du ministère. Les conseils et les conseils ministères du procureur général dans son ensemble auront un impact profond et long durable. Des rires, souhaitons la bienvenue. Suzanne Sursen, vous tellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada